Vous pensiez que Tron était le premier film avec de l'image de synthèse ? Que le Morphing était apparu pour la première fois au cinéma avec Willow ? Que Pixar ne faisait que des courts-métrages avant Toy Story ? Que Disney était les premiers à intégrer de la synthèse dans leurs films d'animation ? Ha 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 ha, pauvre naïf ! Bienvenue dans CGM, l'émission qui retrace pour vous les débuts de l'image de synthèse au cinéma. Si on peut dire que les Etats-Unis ont été les premiers à utiliser de l'image de synthèse au cinéma, avec un certain Westworld en 1973, ceux-ci n'ont pas été les seuls à utiliser la technique dans ces jeunes années. Ainsi, le film Alien de Ridley Scott, tourné au Royaume-Uni pour le compte de la 20th Century Fox, bénéficiait déjà, dès 1978, du travail de la compagnie britannique System Simulations Limited. Et justement, ce que nous allons voir dans cet épisode de CGM, c'est comment l'image de synthèse s'est développée dans un pays bien précis au début des années 80, non pas pour des films tournés avec des acteurs, mais bien des films d'animation. Ce pays, c'est le Japon, et vous allez voir que le recours à l'imagerie numérique était à la base envisagé à des fins économiques. Nous sommes alors au début des années 70. La crise pétrolière de 1973 n'épargne personne, et l'économie japonaise, de par sa forte dépendance à l'énergie fossile, en est grandement affectée. Pour la première fois depuis 1955, la forte progression économique du Japon connaît un ralentissement, et de nombreuses compagnies sont touchées, comme la Toei Doga, plus connue de nos jours selon le nom de Toei Animation. Dans une optique de réduction des coûts, le nouveau président d'alors, Chiaki Imada, lance un groupe d'études dès 1974 afin de déterminer quelles seraient les possibles utilisations de l'outil ordinateur dans le travail d'animation. Malheureusement, le coût des machines d'alors n'aidant pas, les fruits de ce groupe de travail n'arriveront à maturité qu'au début des années 90, avec le fameux KITOS, le Computer Aided Toei Animation System. Et dans les années 70, en dehors de la toute puissante Toei, le paysage de l'image de synthèse nippone est loin d'être autant en frémissement qu'aux Etats-Unis. La cause, vous la connaissez déjà si vous êtes un habitué de CGM, la technique était encore perçue comme un effet spécial limité à un contexte précis, et à utiliser avec parcimonie car très coûteuse. Bref, de l'image de synthèse utilisée pour montrer, une fois encore, de l'image de synthèse. Forcément avec des ordinateurs qui coûtaient plusieurs organes vitaux. Ainsi, pour voir apparaître les deux premières compagnies japonaises dédiées à la création d'images de synthèse commerciales, il faudra patienter jusqu'aux années 80, et plus précisément en 1981 pour la première, JCGL, puis 1982 pour la seconde, Toyo Lynx. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de Toyo Lynx en premier. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont eux qui ont bossé sur les CGI de Golgo XIII, le premier animé avec de l'image de synthèse. Comment ça c'est quoi Golgo XIII ? Créé par le manga Katakao Saito en 1968, Golgo XIII est à la base un manga de type Sinon. Il raconte les missions de l'assassin professionnel Duke Togo, un personnage considéré par beaucoup comme étant le pendant nippon de James Bond 007, notamment de par le type d'armes maniées, un fusil de précision, ou sniper rifle en anglais, mais aussi de par son penchant pour l'agente féminine, qui renvoie au roman de Jan Fleming. Et quand on sait que Takao Saito s'était occupé des annotations manga de L'Homme au Pistolet d'Or, d'Opération Tonnerre, ou encore d'Aux Services Secrets de Sa Majesté, le doute n'est pas permis. Avec plus de 170 tomes parus au Japon, Golgo XIII impressionne par sa longévité au pays du soleil levant, et pour cause, puisque le manga est toujours en cours malgré le grand âge de son auteur. Un prix lui a d'ailleurs été décerné en 1976 par la maison d'édition Shogaku Kan, connu pour ses magazines de pré-publication Big Comic. Malheureusement, pour ce qui est de l'apparition française des aventures de Duke Togo, il n'existe, à l'heure où cet épisode est publié, que deux recueils édités chez Glenna depuis 2006 et 2008. Respectivement intitulé Le choix des lecteurs et le choix de l'auteur Best 13 of Golgo XIII, il regroupe 13 histoires chacun, ce qui est aujourd'hui loin d'être représentatif de l'immense travail de Takao Saito. Bon, dans l'archipel, les adaptations n'ont bien sûr pas tardé à pleuvoir. On compte ainsi pas moins de 4 longs métrages, sortés entre 1973 et 1998, et celui qui va nous intéresser ici, un animé de 1983, c'est... Golgo XIII ou Golgo XIII The Professional en Occident. Réalisé par feu Osamu Dezaki, connu pour avoir dirigé les séries Clannade ou encore Lady Oscar, le film est à la fois la première adaptation en long métrage d'animation du manga, tout en étant le troisième portage à l'écran du personnage de Takao Saito, mais surtout l'un des premiers animés à avoir été poncé non pas pour le marché japonais, mais bien américain. Car oui, dans les années 80, les USA étaient encore le plus gros marché du manga après le Japon, pas la France. En quoi est-ce important ici ? Eh bien, si vous vous procurez une copie occidentale de Golgo XIII The Professional, il vous sera impossible de voir le générique original réalisé en images de synthèse par la société Toyolinks, dont je vous parlais plus tôt. A la place, vous aurez droit à un charcutage à base d'images fixes pour bien laisser le temps au crédit orgue le saxon, et encore, selon les versions. Pourquoi ? Oh, disons juste que le respect de la version originale était le cadet des soucis des boîtes de l'époque, et pas seulement aux USA, si vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, ce générique était alors une prouesse technique à lui seul. D'une part, on pouvait y voir là la toute première modélisation d'un revolver, un Seacruz, Smith & Wesson et Sebal, mais aussi et surtout des modèles de crânes et de squelettes humains à la complexité tout juste hallucinante pour 1983. Bon, c'était forcément encore du point par point, mais pas que, un seul mot, Metaballs. Au lieu de créer un modèle en polygone comme c'était notamment le cas pour Future World ou encore Looker, Toyo Lynx avait utilisé une technique jamais tentée auparavant, celle de créer des formes en regroupant plusieurs sphères entre elles, comme vous pouvez le voir sur cette bande démo datée de 1983. A l'or aidé de la faculté de médecine de l'université d'Osaka, Toyo Lynx avait ainsi réussi à recréer un véritable squelette humain en images de synthèse 3D, de par l'assemblage de la bagatelle de 8000 sphères, décrite ici comme étant des Metaballs. Je vous laisse tenter de faire le calcul des polygones de votre côté, mais chez moi, ça va chercher dans les 6 chiffres au minimum. Et pour créer des modèles aussi complexes, l'équipe de Toyo Lynx avait alors créé un ordinateur répondant au doux nom de Lynx 1. Ouais, Lynx, comme le nom de leur entreprise. Bah, il y a un petit jeu de mots quand même. Car ce Lynx était en réalité un assemblage complexe de plusieurs micro-ordinateurs fonctionnant en 16 bits, tous reliés en batterie afin de traiter le calcul des images de synthèse de façon simultanée. Une alternative plutôt intelligente quand on sait que les supercalculateurs, comme les Cray, valaient plusieurs millions de dollars à l'époque. De plus, chaque micro étant doté d'un mégaoctet de mémoire vive, cela permettait d'augmenter la taille mémoire à moindre coût. Oui, parce que le Lynx 1, c'était pas moins de 4 batteries. De 64 micro-ordinateurs. 64. Virtuellement parlant, cela équivalait alors à 256 mégaoctets utilisables, soit 4 fois la capacité mémoire maximale d'un Cray de l'époque. Pourtant, l'équipe de Toyo Lynx ne se servait généralement que d'une seule batterie et savait ainsi se contrainter de quelques 64 mégaoctets, ce qui était déjà énorme pour 1983. Faut dire aussi, niveau chauffe et consommation électrique, ça devait y aller. Il n'empêche que, avec cette ingénieuse méthode de séparation des tâches, le Lynx 1 possédait alors apparemment la vitesse de rendu d'image 3D la plus rapide du monde. Une prouesse mise en avant dans l'artbook du film, mais qui est cependant agrandement relativisé. Toyo Lynx ayant en effet opté à l'époque pour une résolution fixe de 1125x1125 pixels, au lieu de chercher à exploiter le ratio dit écran large ou 1.85x1. Résultat, les images de synthèse produites devaient forcément être recadrées pour les besoins du long métrage final, et l'on était ainsi plus proche d'une résolution utile de seulement 1125x633. Soit deux fois moins que ce que Digital Productions calculera quelques mois plus tard pour The Last Starfighter. Alors forcément, Toyo Lynx pouvait se vanter d'être rapide. On peut d'ailleurs affirmer aujourd'hui que cette faible résolution aura été dommageable pour une scène clé du film, celle de l'attaque de Golgothrace dans un immeuble par une horde d'hélicoptères de combat. C'est simple, il est quasiment impossible au premier coup d'œil de réaliser le travail de titan de Toyo Lynx. Qui pourrait dire au premier coup d'œil où se trouve la voiture de police dans cette rue pourtant déserte, ou encore l'enseigne pour une célèbre marque de soda ? Pas grand monde en définitive, et ce n'est certainement pas dû à la résolution d'encodage du DVD, puisque des détails comme l'aliasing, ou effet d'escalier en français, sont clairement visibles pendant toute la séquence. Mais le pire, je crois, c'est le bombage des bords de l'image qui trahissent direct la méthode de capture des images de synthèse sur film-pélicule. Pourtant, beaucoup de films, comme Star Wars ou encore Wargames, utilisaient la même méthode jusque-là. Alors qu'est-ce qui a pu se passer pour que la capture soit à ce point désastreuse sur Golgothrace ? Un manque de temps ? Des problèmes de budget ? Ça pourrait peut-être expliquer le fameux bug des vitres explosées, tiens. Car oui, dans cette même séquence d'assaut des hélicoptères, ceux-ci se mettent à tirer sur les vitres de l'immeuble pour atteindre Duke Togo. À ce moment-là, on nous propose de voir la scène à deux reprises sur plusieurs angles. Premièrement, de l'intérieur de l'étage où tout se passe bien. Les vitres volent en éclat de façon convaincante, il y a des particules et même un effet de fumée en images de synthèse. Sacrée prouesse technique pour l'époque. Seulement voilà, le second angle de vue, pris depuis l'extérieur de l'immeuble, amène un bug assez impressionnant lorsque la toute première vitre se met à exploser, puisque c'est carrément tout l'immeuble qui se retrouve sans aucune vitre d'un seul coup. Et vous avez toujours des morceaux de vitres qui apparaissent vers l'extérieur, alors que les tirs vont vers l'intérieur. Mais au-delà de ce bug monstrueux, visible à deux reprises pendant la courte séquence, c'est l'utilité de la séquence complète en images de synthèse qui reste discutable. Pourquoi la société Toyolinks a-t-elle modélisé et réalisé toute une ville avec des détails allant apparemment jusqu'aux grilles d'aération des immeubles, alors que l'on voit clairement dans le film que tout aurait pu être dessiné à la main à l'image de cet hélicoptère qui s'encastre tout seul en voulant tuer Duke Togo. Sachant que le film était dessiné à un public américain, on va dire que c'était pour épater la galerie. Clairement. En ce sens, Golgo XIII est le premier film toutes catégories confondues à avoir utilisé de l'image de synthèse pour remplacer quelque chose qui aurait très bien pu être réalisé avec des méthodes plus traditionnelles. Il devance même carrément The Last Starfighter de plus de 14 mois, même si la technique employée ne permettait alors pas de mélanger des éléments dessinés à la main avec de l'image de synthèse 3D. Chose qui sera finalement réglée exactement 13 mois plus tard, avec la sortie de Lensman. Bon, là par contre, si vous ne connaissez pas, c'est normal on va dire. Vaguement, voire même très librement inspiré du cycle du fulgure, une série de romans écrit par l'américain Edward Elmer Smith entre 1937 et 1950, Lensman est un film d'animation du studio nippon Madhouse, Nana, Lodos, Perfect Blue, Black Lagoon, réalisé par feu Kazuyuki Hirokawa, connu pour Albator 84, et Yoshiaki Kawajiri, connu pour la série X de Clamp. Il raconte les aventures de Kimball Kenison, un jeune homme qui reçoit un jour un immense pouvoir qu'il va devoir utiliser pour affronter l'Empire Boscon dans l'espace, après la mort de son père et la destruction de sa planète. Je vous ai dit que c'était très librement inspiré de Star Wars aussi ? Jamais sorti en France, le film arrivera cependant aux Etats-Unis à deux reprises, en 1988 et 1990, par le biais de deux distributeurs, Harmony Gold et Streamline Pictures. En quoi est-ce important ? Eh bien, disons qu'Harmony Gold avait à l'époque proposé une version revue et corrigée, incluant charcutage de scène, bande originale rafistolée, ainsi qu'un nouveau générique d'intro entièrement repompé sur Star Wars. En même temps, faut dire aussi, Streamline Pictures, de leur côté, furent beaucoup plus respectueux du matériau d'origine. Non content de proposer une mouture uniquement agrémentée de leur logo en début de film, leur version laserdisc permettait de profiter au choix du doublage anglais, mais aussi de l'original japonais. Un bonheur pour les puristes donc, surtout que le long-métrage n'est jamais sorti autrement que sur ce format, même au Japon. Pour ceux qui ne connaissent que le DVD ou encore le Blu-ray, eh bien, un laserdisc, ça ressemblait... à ça ! C'est d'ailleurs la version laserdisc de Streamline Pictures, la seule à avoir bénéficié du travail de fans assez consciencieux pour numériser le long-métrage dans son intégralité, qui fait que vous pouvez voir des extraits du film dans cet épisode de CGM. Ce qui est parfait, puisqu'elle corrige toutes les erreurs d'Harmony Gold, à commencer par remettre l'introduction telle qu'elle avait été pensée à l'origine, c'est-à-dire à vitesse normale et sans ces foutus crédits américains. Surtout qu'elle est plutôt importante pour l'époque, cette petite mise en bouche. En fait, avec pas moins de 2 minutes et 13 secondes non-stop, cette intro constituait alors la séquence entièrement générée en images de synthèse la plus longue au monde, arrivant même à se placer devant Star Trek II, Tron et même de las Starfighter, plus d'un mois avant sa sortie américaine. Et tout comme Tron, 4 compagnies d'effets nubriques avaient travaillé main dans la main sur Lensman. Ces 4 étaient le CRC, ou Century Research Center, le Tokyo Technical College Research Institute, le NYT CGL, ou New York Institute of Technology Computer Graphics Lab, ainsi que le fameux JCGL, ou Japan Computer Graphics Lab, dont je vous parlais plus tôt. Ces 2 labos étaient d'ailleurs des sociétés parentes. Créé en 1974 par Alexander Schur, le Computer Graphics Lab de la NYT s'était en effet implanté sur l'archipel dès 1981 sous le nom de JCGL. Anecdote intéressante, puisqu'à cette époque, ces ingénieurs travaillaient sur un projet assez ambitieux, celui de réaliser le premier film entièrement généré en images de synthèse, appelé The Works. D'ailleurs, lorsqu'on sait qu'un certain Ed Catmull y avait travaillé, juste après avoir modélisé sa main en 3D, ça laisse songeur quant aux origines de Pixar. D'ailleurs, si vous vous souvenez de Fred Park, dont je vous parlais dans l'épisode 2 de CGM, oui, l'homme a l'origine du premier visage animé en synthèse. Et bien sachez qu'il faisait lui aussi partie du NYT CGL, ou plus précisément de sa branche commerciale indépendante, CGL Inc. Son rôle, en tant que vice-président de la partie recherche et développement, était alors de superviser la création d'outils d'animation et de systèmes permettant la production d'images de synthèse. Du reste, ce sont ces technologies qui furent notamment employées par JCGL pour créer une partie des séquences de Lensman avec des mini-ordinateurs que vous devriez commencer à connaître si vous êtes un habitué de l'émission. Des decks PDP-11 et des VAX 11750 ou 780, bref, le type de machine utilisée par la majorité des compagnies d'alors. Ajoutez à cela du très bon matos tel que des stations de rendu de type Genisco, des processeurs graphiques Iconas ou encore une imprimante de pellicule D48 de marque Dicomed, et vous devriez avoir une petite idée de la puissance de rendu des deux compagnies lors de la production de Lensman. Non, franchement, ils se mettaient bien les mecs. Malgré cela, sur les 107 minutes constituant Lensman, seule une petite dizaine contiendront en réalité de l'image de synthèse, dont plus de la moitié répartie sur deux grosses scènes situées au début et à la fin du film. L'ironie, c'est que le film, en gros, avait été vendu au producteur sur la seule base de ces images de synthèse. Pire encore, si l'on se réfère au livre Plus Mad House, on peut notamment lire que Yoshieki Kawajiri, l'un des réalisateurs, considérait Lensman comme étant littéralement un projet de merde. Qu'il rejette en bloc son titre dans les crédits, voire même qu'il était simplement là pour aider son ami Kazuyuki Hirokawa, qui était sensiblement le véritable maître à bord. Ouais, ça explique pas mal de choses sur le pourquoi du comment ce film n'est jamais ressorti en DVD. En 30 ans d'existence. Mais au-delà des considérations pour le projet, vu d'aujourd'hui, il faut dire aussi que Lensman a plutôt pris un sacré coup de vieux dans la figure, puisque, comme The Last Starfighter, il était alors l'un des tout premiers à se servir de l'image de synthèse pour supplanter les techniques traditionnelles. Il n'empêche que, après toutes ces années, c'est tout un pan de la culture de l'image qui reste à ce jour prisonnier des limbes des jeunes années du studio Mad House. Et pourtant, lorsque l'on considère le formidable bond en avant observé entre Golgo XIII et Lensman, il y a là une grande leçon d'histoire de l'animation japonaise qui mérite véritablement que l'on s'y attarde. Malheureusement, 30 ans après sa sortie japonaise, Lensman n'est pour ainsi dire plus connu que des vieux de la vieille, des puristes ayant existé dans un monde où les dessins animés japonais étaient encore perçus d'un oeil mauvais, sinon carrément pointés du doigt par les politiques d'alors, soi-disant soucieux du bien-être de notre belle jeunesse. Entre ça et les RPG. Non, plus sérieusement, si cette émission a un but premier, que vous commencez à connaître, c'est bien de vous faire découvrir l'histoire de l'image de synthèse au moyen de films parfois très peu connus de nos jours. Lensman est actuellement le seul et unique film jamais ressorti au moins en DVD. Alors si vous souhaitez le voir autrement qu'en laser disque, n'hésitez pas à faire entendre votre voix auprès des éditeurs, surtout qu'en France, ils sont très très nombreux. En attendant, dans le prochain épisode de CGM, nous resterons dans le domaine des longs métrages d'animation avec Rock'n'Roll et Star Chaser, les deux premiers dessins animés occidentaux avec de l'image de synthèse sortis en 1983 et 1985. D'ici là, plusieurs adresses pour soutenir et obtenir plus d'informations sur CGM, Tipeee, Twitter, Facebook, mais aussi le site gorkamnitrix.com. N'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous et surtout à me laisser vos commentaires. En attendant, sayonara. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501